Peu importe dans quel domaine tu es, il faut que tu automatises ton business. Salut à toi donc et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Passive Income. C'est Anthony Calandini et aujourd'hui je vais te parler de deux choses différentes. La différence entre un entrepreneur et un businessman et les erreurs à ne pas reproduire pour changer ta façon de penser, pour développer ton business. Si tu veux, il y a deux choses dans la vie des entrepreneurs et des businessmen, c'est que tu souhaites générer de l'argent. Alors pour générer de l'argent, tu as simplement le choix avec le salariat. Tu te lèves tous les matins et tu travailles pour quelqu'un. Je sais que tu as envie de quitter cette base rate comme on dit et développer ton propre business. Alors ça va être une vidéo très courte mais qui peut vraiment t'aider à changer ta manière de penser en fait pour développer ton business. Ne tombe pas dans l'erreur que moi-même je suis tombé, c'était à tout prix développer un business. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que quand j'ai développé mon business, je travaillais autant que si j'étais salarié et en fait, je suis un petit peu tombé dans une routine où je me levais tous les matins à développer mon business pour arriver au même niveau. J'étais simplement indépendant, j'ai envie de dire financièrement mais pas géographiquement. Quand tu développes ton business, on va dire en tant qu'auto-entrepreneur, tu vas, si tu veux, travailler d'une manière où tu vas chercher des clients toi-même au début parce que tu n'as pas forcément d'argent à investir pour payer quelqu'un qui le fasse pour toi. Et de cette manière-là, tu vas investir tout ton temps, ce qui est normal quand tu développes un business, mais tu vas investir tout ton temps pour simplement, tu ne vas pas automatiser ton business si tu veux. Donc, on va dire que tu vas récupérer au bout d'un certain temps parce que ça prend du temps, tu vas développer peu importe ton business, mais tu vas récupérer une vingtaine, trentaine de clients. Mais tu ne peux pas te partager toi-même, tu dois être là physiquement pour ton business. On va prendre l'exemple sur Internet qui est le plus répandu, le marketing digital. Le marketing digital, si tu veux, tu vas donc aller chercher des clients et faire le boulot pour eux. Donc, ils ont une entreprise et toi, tu vas développer leur entreprise via les réseaux sociaux, tu vas faire du marketing et tu vas leur attirer des clients. Il va falloir que tu sois là manuellement, que tu fasses un setup manuellement pour chaque client et que tu aies un suivi, tu n'es pas un one-shot terminé rideau, tu fasses un suivi. De faire un suivi, dans un premier temps, ça va te prendre du temps. Déjà, ça va te former, c'est très bien, je recommande, mais ça va te prendre du temps. Chaque client, tu ne peux pas faire huit clients à toi tout seul par jour ou alors il va falloir que tu automatises tout ça et c'est là où on va en venir. En faisant ça, si tu veux, tu vas perdre un maximum de temps et tu vas aussi perdre de la clientèle. Donc, tu es vraiment dans le stade entrepreneur. Tu vas vraiment rester dans la même base où tu vas pouvoir monter à un certain niveau entre 1 000, 2 000, 3 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois, mais tu ne vas pas vraiment pouvoir exploser ton business. Il faut savoir que dans le monde du numérique, le riche sur terre, elles ont toutes un business automatisé. Personne n'est devenu millionnaire ou milliardaire en ayant simplement un business simple ou un business où tu dois être présent. C'est un petit peu comme le salariat où tu vas échanger ton temps contre des euros. Donc, tu vas travailler 8 heures et tu vas gagner de temps. Donc, c'est vraiment le minimum. Du moins, tu vas riffer un maximum et tu ne vas pas pouvoir faire plus d'heures qu'il y a dans une journée. Tu comprends ? Et toi, quand tu es entrepreneur, tu crées ton entreprise dans un maintien où tu ne vas pas vraiment pouvoir développer ton business. Moi, je me suis plus spécialisé au début. J'étais là-dedans. Je me suis spécialisé en tant qu'autant entrepreneur. J'ai créé mon agence de marketing digital que j'ai toujours. Et je me suis spécialisé, si tu veux, dans les agences immobilières où je trouve des clients pour les agents immobiliers. Mais au début, je n'avais pas automatisé ça. Donc, ça me prenait énormément de temps. J'ai dû arrêter de travailler pendant un certain temps. Ensuite, j'ai dû reprendre mon travail. Ça ne m'a pas vraiment aidé à me sortir de là, tu vois. Et où j'ai vraiment compris quelque chose, c'est qu'il a fallu automatiser mon business. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai commencé à automatiser mon business par des actions automatiques comme l'email marketing, le SMS marketing, ainsi de suite. J'ai automatisé tout mon business pour que là, même quand je dors, je génère de l'argent. Tu comprends ? Et c'est comme ça qu'il faut que toi, tu puisses voir pour vraiment développer ton business. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'un businessman ? Un businessman, c'est à proprement parler, ce n'est pas la personne qui va faire tout ce que tu veux dans le business. Un businessman, c'est une personne qui a compris le business. C'est une personne qui va développer une entreprise sans se salir les mains entre guillemets. Je n'ai rien contre ça, d'accord ? Mais sans se salir les mains entre guillemets. Mais c'est une personne qui va développer un business et qui va faire gérer ce business par d'autres personnes meilleures que lui. Et un businessman, c'est une personne qui est plus riche qu'un entrepreneur, d'accord ? Même si dans le monde du travail, on dit ça à un entrepreneur, ainsi de suite. Mais à proprement parler, un entrepreneur, ce n'est pas un businessman. Et un businessman, vice-versa. Un businessman, c'est une personne qui sait jouer avec l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est un outil. L'argent, ce n'est pas j'économise tant, je garde tant, putain, il faut que j'arrive à un maximum et voilà, je me sens bien parce que j'ai tant. Ce n'est pas du tout comme ça. En faisant ça, tu vas perdre de l'argent sur le long terme. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est automatiser ton business. Peu importe dans lequel domaine tu es, il faut que tu automatises ton business. C'est très simple. On va dire, par exemple, tu as une écurie, d'accord ? Et tu donnes des cours de chevaux à des clients. Donc voilà, tu vas chercher tes clients, tu as tes propres clients. Il faut que tu sois présent ou présente pour tes propres clients. Tu peux faire tant de cours par jour parce que tu ne peux pas te départager, tu comprends ? Et tu ne peux pas non plus monter ton prix trop haut par rapport à la concurrence parce que de toute manière, tu vas te faire battre par ta concurrence qui va être moins chère, qui va proposer les mêmes services et tu ne peux pas trop descendre ton prix pour ne pas casser le marché non plus. Tu veux comprendre ? Donc, tu vas devoir rester. Et donc, si tu fais bien tes calculs, ton maximum, ton montant maximal de ton chiffre d'affaires va rester plus ou moins le même chaque mois. D'accord ? Ou à part que si tu emploies quelqu'un qui fasse la même chose et ainsi de suite. Et là, tu commences à automatiser. La meilleure manière pour ça, je te prends l'exemple des chevaux, ce serait de créer des cours en ligne, si tu veux, ou des cours en ligne que tu puisses faire sur ce domaine-là. Bien évidemment, pour monter un cheval, il va falloir que tu ailles. Mais là, sur une autre manière, créer un cours en ligne, par exemple, que tu vends sur ton site internet où les gens peuvent déjà précommander et ainsi de suite et puis terminer sur d'autres cours. Il y a plusieurs manières. D'accord ? Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir créer une page de vente, une landing page que tu connais dans le business et proposer ton service en automatique sur les réseaux sociaux ou en SEO et commencer à développer ton business comme ça tout doucement. En fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va donner de la notoriété. Ça va donner de la notoriété et ça va vraiment t'aider à développer ton business plus rapidement. Donc, ça va prendre du temps à gérer au début et tu vas développer ton business plus rapidement. Et grâce à ça, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires sans être présent. C'est-à-dire que les gens qui achètent tes cours ou tes vidéos de formation ou tes... On appelle aussi des images de formation. Je t'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est. Ou des cours différents sur comment tenir un cheval, comment tenir une nuance, ainsi de suite. D'accord ? J'en ai fait un peu. Je ne suis pas vraiment là-dedans mais j'en ai fait un peu donc je peux te dire ce que c'est à peu près. Mais je ne suis pas du tout là-dedans. Et en fait, tu vas générer des ventes même quand tu fais tes propres cours à toi avec des personnes physiques. D'accord ? Donc, ton chiffre d'affaires va augmenter. Et c'est indéfini. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui achètent ton cours, tu n'as pas besoin d'être présent. C'est un cours qui est déjà fait. Et si tu as 150 000 personnes qui achètent ton cours, ton chiffre d'affaires va augmenter pendant que tu fais tes cours. Voilà un petit peu comment développer ton business. Tu vois ? Tu as une boulangerie par exemple. Tu as une boulangerie, tu peux simplement vendre tes produits ou acheter une autre boulangerie et ainsi de suite, développer ton business. Mais maintenant, il faut commencer à se digitaliser. Tu vois ? On est vraiment dans un air où le digital prend une ampleur de fou. Donc, il faut réussir à se digitaliser dans tous les domaines. D'accord ? Donc, par exemple, tu as une boulangerie, tu peux très bien créer un livre, un e-book donc, sur comment faire des baguettes de pain fraîches le matin, chez soi, ainsi de suite. D'accord ? Donc, là, tu vas me dire ok, le mec va perdre des clients mais pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir. C'est que tu vas créer un livre, un e-book si tu veux, que tu vas pouvoir proposer sur ton site internet où les gens peuvent être intéressés parce que tu es déjà une bonne boulangerie et ainsi de suite. En fait, c'est ça que je veux t'expliquer dans cette vidéo. C'est le mindset qu'il faut que tu aies pour ton propre business. Quelle est la différence entre un entrepreneur et un businessman ? Est-ce qu'il faudrait vraiment que tu arrives à mettre en place toi ta stratégie de marketing que tu devrais mettre en place toi pour développer ton business beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que simplement avoir un business pour se détacher du salariat ? Alors, soit tu te détaches simplement du salariat. Ça va prendre du temps forcément. Ça peut prendre entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans, voire plus. Ça dépend dans quel domaine tu es. Ça peut prendre moins de temps mais généralement, ça prendra 6-8 mois. Tu vois ? Et donc, pour se détacher de ça, si tu te détaches, mais en fait, tu arrives au même salaire que ce que tu faisais à ton entreprise, tu as toutes tes taxes, tu as toutes tes charges, tu es entrepreneur, mais ça te prend énormément de temps. Et en fait, à la fin, quand tu regardes, tu n'es pas forcément gagnant. Tu vois ? Moi, quand j'avais ma propre agence au début, je n'étais pas gagnant. Je faisais 6-700 euros par mois ce qui était très bien. J'ai mis 8 mois à faire mes premiers 700 euros. D'accord ? Ça m'a vraiment pris du temps. Quand j'ai fait mes premiers 100 euros, je peux te dire que j'étais content. J'étais vraiment heureux. Et puis, après, j'ai stagné. Je suis arrivé à 800 euros, 900 euros, 1000, 1100, puis je suis monté presque à 2000. Je suis redescendu. Ce n'était pas stable. Donc, j'ai dû reprendre un emploi et donc, je cumulais les deux, ce qui me faisait vraiment bien gagner ma vie, mettre de l'argent de côté et réinvestir cet argent. Du moins, 75 % de mes revenus, moi, je les investissais dans mon business. Je mangeais des pattes tous les jours. Et ce qui m'a permis d'automatiser mon business tout doucement. voilà. Donc, voilà un petit peu l'idée que je voulais te partager. Puis, si cette vidéo, elle t'a plu, tout simplement, dans la description, je te mets un lien avec le site que j'utilise qui s'appelle All in One. Tu peux y accéder directement via le lien que je t'ai mis. Ce n'est pas du tout un lien affilié. Je te le partage. C'est gratuit et surtout, tu peux créer des pages de vente ou des landing page, tunnel de vente. C'est un peu pareil. Des pages de vente en illimité. Tu peux créer des sites internet, ajouter tes noms de domaine, créer des articles blog. Tu peux faire de l'email marketing, SMS marketing et surtout, le tout en illimité et gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas 30 jours offerts. Tu n'as rien. Il est gratuit. Donc, je te mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, que ça t'a un petit peu développé ton mindset, du moins de savoir comment développer ton business d'une autre manière pour que tu vois loin. D'accord ? Parce que le but du jeu, c'est d'automatiser ton business que quand tu es au bar avec tes amis, que tu puisses générer de l'argent et que tu ne sois pas au bar parce que tu as une pause entre-temps de ton travail et tu comprends la différence et qu'à partir de là, tu changes ton mindset. Voilà. Je te remercie. Et surtout, si tu peux mettre un petit GM et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Je te remercie. C'était Anthony Carlandini et je te dis à bientôt et comme je dis toujours, never give up. Ciao. Sous-titrage ST' 501